Et bien salut à toutes et à tous, c'est Morgames et aujourd'hui on se retrouve pour Metro Last Light. Alors attendez, je cherche ma manette, voilà. Donc on est en mode détente, j'ai commencé par mettre Sodo sur cette série mais je la finirai en tant que Morgames, écoutez. Étant donné que je n'ai plus internet pour le moment, c'est pour ça que je joue à ce jeu. Je règle le son parce qu'il est un petit peu fort là, voilà. Je disais donc que vu que j'ai plus internet et que j'ai que ça à faire en fait, je vais continuer la partie et puis me souvenir où est-ce que j'étais. Parce que je ne m'en souviens plus. Je commence à assembler les pièces du puzzle. Et ce que je vois est à la fois abominable et incroyable. J'en parle aux autres, mais je n'arrive pas à y croire moi-même. Les Rouges ont infecté Oktyabrskaya, une station tranquille dont les habitants ne soupçonnaient rien, avec un virus mortel inconnu. Leur escouade de nettoyage est ensuite entrée sous prétexte de sauver la station de l'épidémie et à éliminer tout ce qu'elle pouvait. Des femmes, des enfants, des vieillards, pour empêcher l'infection de se répandre. Si tout cela est vrai, Anna et moi pourrions être infectés aussi. On a échappé à l'exécution, mais on ne sait pas si on va survivre encore longtemps. Ouais, je ne me souviens pas du tout. J'ai le sentiment que tout sera bientôt terminé. On ne survivra pas à cette guerre, Artyom. Tout le monde mourra. Je me sens seule à nouveau. Comme quand j'étais petite et que mon père partait en mission. Le néant m'entoure, vide et froid. Comme si je n'étais qu'une étincelle qui s'envole et disparaît. Ce n'est pas facile de te parler de tout ça, Artyom. Mais lol ! Je n'ai besoin de me sentir vivante. Touche-moi. Couchonne ! Non, ce n'est pas toi que je veux. Bonne santé. Félicitations, jeunes gens. Vous, Artyom, vous pouvez y aller, mais vous, Anna, vous devrez rester encore un peu. Nous devons finir de soigner votre blessure. Oh, merci à mon Dieu. Ok. Viens là, ma chérie. Ne regarde pas. C'est quoi, papa ? C'est rien. Tout va bien. Ne regarde pas. Quand est-ce qu'on rentre à la maison ? Bientôt. Très bientôt. Mais il a fumé. Bientôt. Attends un tout petit peu. C'est pas possible. Il restait au moins deux autres kits. À ton avis, combien on en utilise en une journée ? Oh là là. C'est la huitième caisse. Ouais, c'est la huitième. C'est Metsky. Ils sont tous malades. Je crois qu'il a un petit problème, lui. S'il y a des russes ou polonais, je sais pas ce que c'est. Essayez de me traduire dans les commentaires. Essayez de me traduire si elle essaie de prier ou je sais pas quoi. S'il vous plaît. Quelqu'un ? Euh, non. Je suis pas là. Vous pouvez pas entrer dans la zone. Passer par le labo. Oh. Laisse-moi passer. Je sais pas si c'est par là qu'il faut passer, hein. Wouah, il m'a fait peur. T'es con, toi. T'es frais avec tes trucs sur la tête. Alors, vous avez pu isoler la jambe ? Oui et non. C'est un virus de la souche Ebola. Mais il est inutile d'essayer de le cultiver. Il est pas brûlant pour l'instant. Il est une souche d'origine. Docteur, vous savez que je suis pas médecin. Soyez plus clair. Euh, pardon, colonel. Voici les faits. Les deux premiers jours, le taux de mortalité était d'environ 95%. Le troisième jour, il a baissé à environ 25%. Aujourd'hui, nous n'avons que deux nouveaux infectés et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez, Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus. Dans sa forme sauvage, il demeure dangereux bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie alors ? Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte. Avant de devenir inoffensif. Bon sang. D'où est-ce qu'elle vient ? J'ai entendu parler d'une nouvelle génération d'armes biologiques basées sur ce virus et développées avant la guerre. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir après toutes ces années ? Des armes biologiques ? Mon dieu. Je viens interroger quelques rangers au cas où. Bien d'entre eux nous a peut-être apporté cette surprise dans le métro. Alors c'est comme ça. Allons-y. C'est pas mal là. Ne restez pas là, c'est une zone de la carrière ici. Merci. Vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord. Je ne sais pas quoi. Moi je peux passer et pas vous. Oh là les gars. Ils sont trop cons les gars. On lui a dit d'arrêter. Hum. Ok. Je ne vais pas mettre de lumière. Je ne vois absolument rien. Ah, je peux courir. Hum, ouais. Qu'est-ce qu'il m'a parlé ? C'est... Ah mais c'est un mec ! Je ne le voyais pas, je ne le voyais que deux trucs verts. Wow. Je suis vraiment ravi de savoir que tu vas bien, Arthiom. Cadna va bien aussi. On n'a pas de temps à perdre avec la maladie maintenant. Le sombre qu'on recherche est peut-être bien le dernier. On ne doit pas le perdre. Allons-y. Je dois lui donner son insuline. Elle va mourir six jours. Oh, ça va, gars. Ici, vous ne pouvez pas sortir. Comment je pourrais acheter quelque chose ? Est-ce que les réfugiés ont eu de chance que les ranchers de Terminé aient été là ? Les hommes de Corbuth ne s'attendaient pas à foutre des mitraillants. Les habitants d'Anza n'auraient pas pu protéger la station sans aide. Ils ont fourni un abri à l'enfugier. Et un hôpital. Ça pourrait vous être incroyable. Peut-être. C'est pas sûr. Désolé. Je ne peux pas sans autorisation. Hé, c'est lui. Laissez-le passer. Il a permis. Il pourrait se casser avant ça. Tu rêves. Tu dirais qu'ils sont la porte de mort. On trouvera une idée. Ouais, bah ça a eu. Bon, réfléchis. Oui. Je crois que tu devrais faire un stop. De filtre et de munitions. Oh. On a vraiment eu de la chance que les ranchers soient là. Ouais, c'est des munitions. Ah si, voilà. Personnalisées. C'est quoi ? Nos viseurs laser ? Non. Alors. Permis de tirer deux fois plus longtemps avec le fusil. Mais l'arme est plus encombrante. Ok. Mais ça, c'est quoi déjà ? Ah oui ! C'est mon truc. L'équipement, en tout cas, la qualité avant-guerre, l'air ne s'échappe plus même lorsqu'il est pressurisé. What ? C'était quoi ce bizarre ? 1 x2. Ok. Mais comment on voit le nombre de munitions que j'ai ? Ah voilà. Ballon d'acier, je vais en prendre un petit peu. Ça, j'en prends 10. Voilà, voilà. Ça, j'en prends un peu. Bon allez, on va prendre encore ça. Ok, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Comment on fait pour vendre ? Ah voilà, vendre. Voilà. Non. Je vends de ça. Et là, j'ai quoi ? Ça, je m'en fous, je n'en prends pas. Rempli des trucs mentaux, c'est la coupe de portée. Ok, on va vendre une de chaque. Et on va prendre des munitions. Voilà. À bientôt. J'ai des grenades incendiaires. Très bon traitement contre les ennemis. Des mutants dangereux, n'importe quoi. Depuis quand, il y a des téléphones ? Note les fonds dépensés par Anza pour cette quarantaine. Oh, mais je la veux. Ta gueule. Peut-être qu'il cherche à obtenir un nouvel atout pour mieux négocier à la police. Bonne chance dans les tunnels, rancœurs ! Connard. Je ne pourrais pas me donner une armée, tu sais. En d'autres temps et d'autres lieux, ce qui est arrivé aurait pu changer nos vies. Mais pour nous, il n'y a que le présent. Et seul le métro existe. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le sauver. Je dois me dépêcher de retrouver le sombre. Anna doit prévenir son père de ce que font Corbett et Moskvin. Le reste est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir pour l'instant. Il faut un autre casque, les gars, là. Il y a un trou dans mon casque. Non, là, il ne sert à rien. On en a ici, alors. Bon. On n'attrapera pas le train avec le sombre le long de ce tunnel. Mais il y a un autre passage. C'est bon. Est-ce que vous allez à la police ? Non. Ouvrez le tunnel interligne pour moi. Mais l'interligne est un cul-de-sac et c'est très dangereux. Un cul-de-sac ? Impossible. C'est la route de police. Ouvrez. Allons-y, Artyom. Où est-ce qu'il veut ? Aux éoliennes. Aux éoliennes, c'est dehors. Ah, tu vois, c'est pas un cul-de-sac. C'est ce que disent les dirigeants de Hanza pour décourager les gens d'entrer dans ces passages. Mais en préparation, on pourrait facilement se perdre. Ou même perdre la raison. Tant qu'on reste ensemble, il n'y a pas de danger. Comment tu veux passer, là ? Non, mais si je passe là-dedans, ça va me découper en rondelles. La plupart des gens croient que le métro n'est fait que de tunnels et de stations. C'est un conglomérat sans vie créé par les humains. Il y a un endroit spécial dans le métro. Les gens qui le trouvent n'en reviennent jamais. J'appelle la rivière du destin parce qu'elle peut changer la destinée. Elle nettoie la masse du passé et offre la chance de trouver l'avenir. Si un homme entre dans la rivière en quête une chance et qu'il veut vraiment changer, il peut être transporté à l'endroit et au moment où on lui accorde cette chance. Comme par hasard, les éoliennes s'arrêtent en même temps qu'on doit passer. N'oublie pas, on doit trouver le son. C'est la seule chose qu'on doit demander à la rivière. Le métro est une chose qui vit et qui respire. Il a un cœur, une âme et un esprit. Voilà. Il va déjà un peu mieux. C'est une âme et une âme et une âme. Il faut qu'on fasse attention. Cors à corps, s'accouplir, se lever, voilà. Aïe. Wow. Pourquoi ils font ça à moi quand je passe, hein ? Eh. C'est comme l'autre. C'est comme l'autre. C'est comme l'autre. Oh. Oh. C'est comme l'autre. Merci. Oh. 30 balles. C'est trop gentil, mec. C'est trop mal. Oh. C'est juste des monstres, rien d'autre. Allons-y Ah Parfait Il y a quelque chose derrière ces toiles C'est bizarre C'est de l'eau ? La grille est rouillée et mal attachée Donne-moi un coup de main Artyom Un, deux Continue à les brûler Artyom Non, pourquoi je le sens pas ? Regarde, de l'eau On doit être tout près On est tout près Hop J'ai pas mon truc pour recharger Les ténèbres nous enveloppent Il ne faut pas se perdre Par contre ça c'est pas cool Pas si vite Il te laisse pas sur moi T'as vu comment il est clair son briquet ? Pas bizarre Tu peux décrocher Je crois que c'est pour toi Artyom C'est toi ? Artyom On peut pas s'attarder ici On peut pas s'attarder ici On peut pas s'attarder ici Oh mais dépêche toi alors Il faut qu'on entre dans l'eau Mais nan Mais nan Ah Mais lol Il faut qu'on entre dans l'eau Il faut qu'on entre dans l'eau Il faut pas s'attarder ici C'est pas mal Où t'es pas mal C'est un cul-de-sac mec non mais ça part dans des délires chelou le truc là what the fuck ça te dit quelque chose voici la tour et en bas c'est la ville des sombres la rivière te nettoiera elle lavera des péchés tu peux changer ton destin tu peux le faire choisi ton destin et sois libre c'était chez eux il ne reste que de la poussière c'est trop génial c'est ici oh la ma caméra elle se bat en couille il vient là merde il est où mais mais il est riche aussi comment tu veux que j'aille là haut voilà c'est ici que je l'ai rencontré personne un cul de sac c'est là que t'as failli l'attraper tu dois réessayer Artyom bah ouais où ça dans le train pourquoi j'entends mon coeur qui bat bah toi va plus vite ouais non qu'est-ce qu'il fait ah il est là juste sous ma main droite c'est pas vrai la rivière a failli m'avoir cette fois pourquoi il se tient comme ça le mec on est de retour dans le désert on est sorti de la rivière le sombre était très près il est sûrement pas très loin comment je fais pour la conflée déjà ah mais je l'ai dégage oh mais quel comment je fais mais souviens quoi de tout ce que je t'ai dit sur le sombre on doit le sauver waouh il pourra peut-être tous nous sauver je m'en peux plus comment on gonfle mon arme lol karting mon gars je ne l'ai jamais cru et ce n'est pas surprenant mais quand il disait vrai cette drôle de rivière m'a ramené dans l'eau au moment où j'ai envoyé le signal et détruit tous les sons et puis elle m'a amené à l'endroit pour trouver le dernier survivant de cette race un pauvre enfant inoffensif et sans défense kan le surnomme le dernier bon et bien les amis c'est tout pour aujourd'hui et bien on se retrouve pour l'épisode 12 que je vais tourner juste après du fait de bezo n'oubliez pas le petit commentaire le pouce vert enfin tout et je vous dis à plus tard allez ciao merci